Salut à tous et bienvenue sur Osmosis ! Et on vous souhaite une bonne année du coq ! Pour fêter ça, on va vous parler d'un jeu japonais. Mais qui parle de chinois. Dynasty Warriors 8 est un jeu d'action sorti le 18 juillet 2013 sur PS3 et 360. Il s'agit du huitième et dernier opus de la série Dynasty Warriors, dont vous avez probablement entendu parler au moins une fois dans votre vie de gamer. Et si c'est pas le cas, piqûre de rappel. Les jeux de Dynasty Warriors vous projettent sur des champs de bataille où vous devrez tataner les méchants. Ces jeux sont connus principalement pour deux raisons. vous mettre face à des centaines d'ennemis mou du bulbe à moissonner à la chaîne. Et surtout l'utilisation comme toile de fond de l'une des périodes les plus célèbres de l'histoire de la Chine, les Trois Royaumes, dont on parlera bien évidemment dans ce récaste. Parce que vous êtes chez Osmosis quand même. Mais avant l'histoire de la Chine, on va parler des jeux muso. Les jeux muso, connus de par chez nous sous le label Warriors, constituent un style de jeu qu'on pourrait qualifier de mix entre un bit vémol et un hack and slash. Sur une large map symbolisant un champ de bataille historique ou fictif, vous devrez remplir différents objectifs afin de permettre à votre camp de remporter la victoire. Et entre la victoire et vous, se trouve une myriade de fantassins relativement faiblards, menés eux-mêmes par de multiples leaders un peu plus costauds, qu'il vous faudra défaire pour faire pencher la balance de votre côté. Même si le système de jeu est aujourd'hui bien rodé, il faut savoir que le premier jeu de la série fut un jeu de combat. Ouais. Parmi les jeux du line-up de la première PlayStation en 1994, se trouvait Battle Arena Toshinden, reconnu comme le premier vrai jeu de baston en 3D. Alors oui, Virtua Fighter, sorti un an auparavant, constitue le tout premier jeu de combat aux personnages entièrement en 3D, mais les mouvements étaient limités sur un seul plan. Les personnages ne pouvaient en fait qu'avancer ou reculer, comme sur un jeu en 2D finalement. Battle Arena Toshinden fut le premier jeu avec des pas de côté, introduisant dès lors une nouvelle dimension dans les affrontements. Le titre lança une toute nouvelle vague de jeux de combat 3D, où de nombreux éditeurs s'engouffrèrent et Koei fut l'un d'entre eux. Société connue pour ses wargames historiques basées sur l'histoire du Japon et de la Chine médiévale, Koei se lança dans la mêlée avec un jeu de baston permettant d'incarner les grandes figures de la période des trois royaumes, tels que Cao Cao, Zhuge Liang ou Guan Yu. Clairement inspiré de Soul Blade, l'ancêtre du célèbre Soul Calibur, le jeu ne convainquit pas vraiment les foules et la série aurait pu être tuée dans l'œuf. Sauf que Koei décida de faire confiance à Omega Force, sa nouvelle division jeu d'action créée pour l'occasion, et lui permet de développer la fausse suite de Dynasty Warriors, baptisée sobrement Dynasty Warriors 2. Sorti sur PlayStation 2 en 2000, le titre posa les nouvelles bases de la série. Vous incarnez un célèbre général de la période des trois royaumes, et vous aidez votre camp à réunifier la Chine à grands coups d'épées, de lances et de trucs un peu chelous, le tout lors des batailles les plus importantes de cette époque. Dans les grandes lignes, ça donne baston massif, joueur seul contre une véritable armée, vaste choix de personnages, action non-stop et contexte historique des trois royaumes. Faisant partie des premiers jeux de la PlayStation 2, le jeu fut techniquement assez bluffant, et reçut un accueil bien plus enthousiaste que pour le premier, surtout au Japon, où le célèbre magazine Famitsu lui octroya un très honorable 31 sur 40. Les bonnes ventes amorcèrent le développement d'un troisième épisode bien plus ambitieux, nouveau généraux et nouvelle bataille, un côté RPG pour le développement des personnages, et ils avaient même pensé à nous en incluant un mode de joueur. Les mecs étaient des visionnaires. Ce troisième épisode fut capital pour deux raisons. La première, c'est qu'en plus de l'accueil positif qu'il reçut à sa sortie, ce fut le premier jeu de la société à dépasser le million de ventes. Autant vous dire que c'était la fête chez Koei. Seconde raison, à sa sortie française, Dynasty Warriors 3 fera de l'embauche de véritables acteurs pour effectuer le doublage des jeux une question essentielle. On vous laisse juger. Incroyable ! On dirait un fleuve. Tu es entre bonnes mains, les miennes ! Quelle est cette humidité ? Je ne vois pas comment on peut vivre ici. Ce sera dur à supporter. Seigneur Kaokao, il sera bientôt là ! Silence ! C'est moi qui vais m'occuper de Kaokao. Laissez-moi passer. Elle est plus belle. On est vraiment vieux sans elle. On voit noir ou blanc si on tend la main. Pour elle, la vie est tellement plus belle. Bref, Dynasty Warriors 3 fut un gros succès pour Koei. La fanbase était désormais bien installée et un tout nouveau genre de jeu venait de naître, le musso. Et à partir de là, Koei capitalise à fond les ballons sur la série en devenir. Et autant vous dire qu'il y a eu beaucoup d'épisodes. En plus des Dynasty Warriors 4, 5, 6 et 7, Koei a étendu sa série musso avec Samurai Warriors, qui prend place lors de l'époque du Sengoku, et Warriors Orochi, qui est un crossover entre les deux séries. Parce que déformer un peu l'histoire, c'est cool, mais partir en couille totale, c'est encore mieux ! On a même eu droit à un épisode sur la guerre de Troie et un autre sur la guerre de Cent Ans avec, à ton avis... Jeanne d'Arc, ma gueule ! Mais le musso ne se limite pas à l'histoire avec un grand H, et Omega Force l'a bien compris, avec des adaptations de jeux et séries bien connues, telles que One Piece, Okutonoken, Zelda, Gundam, Dragon Quest, Berserk, ou le tout récemment annoncé Fire Emblem Warriors, qu'on a juste trop hâte d'essayer putain. Aujourd'hui, on compte un peu plus d'une quarantaine de titres estampillés Warriors, sortis sur à peu près toutes les consoles existantes et sur PC. Si le chiffre peut surprendre pour un non initié, il faut comprendre que le musso est un véritable phénomène de société au Japon, chaque épisode se vendant à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires dès la première semaine de commercialisation. En comparaison, le succès de la série internationale oscille entre le marché de niche et des ventes tout juste honorables selon les épisodes. D'après Akihiro Suzuki, ah oui c'est vrai, en fait on ne vous en a pas parlé du tout, alors Akihiro Suzuki, c'est l'actuel Big Boss d'Omega Force, et c'est rigolo parce que c'est un fan de la première heure des jeux de simulation historiques de Koei. Bref, d'après lui, la différence de succès entre le Japon et le reste du monde est principalement culturelle. En effet, les deux séries principales, à savoir Dynasty et Samurai Warriors, s'appuient sur des périodes historiques qui sont bien plus parlantes pour le public asiatique. Que ce soit à travers les histoires racontées ou les personnages présentés, l'identification est bien plus accessible que pour le public occidental. Ces derniers sont donc plus enclins à se focaliser sur la partie gameplay uniquement, se privant indirectement d'un des cœurs du jeu, à savoir l'aspect historique. Alors c'est un constat qu'on partage en partie, mais on y reviendra un peu plus tard. Parce que là tout de suite, on va vous résumer la mythique histoire des Trois Royaumes. Ouais, on dit pas ça pour faire joli, hein. Ouais, vous allez voir. Avec plus de 4000 ans au compteur, la civilisation chinoise est l'une des plus anciennes au monde. Comme d'accoutumée, les guerres de pouvoir furent légions, et même si la période des Trois Royaumes est dense en termes de conflits, elle ne s'étend finalement que sur une petite cinquantaine d'années, donc une paille en comparaison. Elle doit sa renommée à ce mec, Wu Kuenchun, un écrivain chinois du XIVe siècle, qui passa 30 ans de sa vie sur un ouvrage qui allait influencer durablement la littérature et la société chinoise d'Histoire des Trois Royaumes. Oeuvre à la fois riche et complexe, basée sur les chroniques officielles, elle offre au lecteur une vision romancée de l'ère suicide. Mélangeant habilement légendes et folklor populaires au récit historique, conférant aux dirigeants et guerriers une aura quasi mythique, l'Histoire des Trois Royaumes est portée par un souffle épique, n'ayant rien à envier à nos légendes arthuriennes ou à l'œuvre d'Homère. Ce roman historique est considéré comme l'un des quatre livres extraordinaires, des chefs-d'œuvre représentatifs du genre, parmi lesquels figure notamment le voyage vers l'Ouest narrant les exploits du Roi des Singes. L'influence culturelle de l'œuvre de Luo Kuenshan dépassa centaines les frontières de la Chine pour s'étendre à toute l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Les jeux Dynastie Warriors sont évidemment basés sur ce roman, reprenant les grandes batailles mentionnées et représentant ces personnages célèbres en chanteurs de K-pop en fait. Wow, fantastic baby ! Maintenant, un peu d'histoire. Vers la fin du IIe siècle, la dynastie des Han, qui a régné quatre siècles durant, est en mode élection présidentielle 2017. Les dirigeants sont décadents et tout le monde sort des dossiers sur tout le monde. Voyant que la cour se fout de sa gueule, le peuple se révolte et se rallie sous Jiang Xiaoh, fondateur de la secte taoïste des Turbans Jaunes. La rébellion se répand dans tout le pays et les Han lancent un appel aux armes pour réprimer les pécores mécontents. Plusieurs seigneurs de guerre répondent à l'appel et s'illustrent sur le champ de bataille, entre autres Cao Cao des Wei, Sun Tien des Wu et Yuan Shao, un random mec de l'armée impériale. La rébellion matée, le pouvoir impérial est toujours déstabilisé et à la mort de l'Empereur, Dong Zhuo, général des armées impériales qui n'a pas une gueule de porte-bonheur, en profite pour prendre le pouvoir en mettant en place un Empereur fantoche. Dong Zhuo agit alors comme un véritable tyran, si bien que Yuan Shao se dit « Non mais c'est pas bientôt fini ce bordel ». Nouvel appel aux armes, Cao Cao est dans la place, ils fument Dong Zhuo, font la fête, se bagarre pour savoir qui est le patron, Cao Cao l'emporte, récupère l'Empereur et les territoires du Nord et devient super badass. Tellement badass qu'il se fixe pour objectif de réunifier la Chine toute entière sous son règne. Il rassemble alors une méga armée et une giga flotte navale et s'apprête à prendre le territoire du Sud. Sauf que, un seigneur de guerre nommé Liu Pei s'est étayé une réputation de pote du peuple et voulait stopper Cao Cao afin de redonner aux Han leur gloire d'antan. Liu Pei fait copain-copain avec Tsung Chien, le nouveau dirigeant des Wu et affronte Cao Cao lors de la bataille de la Falaise Rouge. Une bataille ultra épique car malgré leur infériorité numérique, Liu Pei et Tsung Chien arrivent à foutre le feu à la flotte de Cao Cao qui se retrouve un peu concon sans son armée et bat en retraite. Tsung Chien et Liu Pei fêtent leur victoire et ce dernier récupère au passage des terres depuis lesquelles il pourra installer son futur royaume des choux. Dans les années qui suivirent, Cao Cao retape son armée et se nomme au passage roi du Wei. Liu Pei fit alors la déclaration suivante « Eh bah puisque c'est comme ça, bah moi aussi d'abord » et se nomme un roi du choux. Et comme il ne voulait pas faire de jaloux, Tsung Chien prit le titre de roi du Wu. Les trois royaumes étaient posés mais pas copains et ils passèrent leur temps à se chamailler principalement pour empêcher Cao Cao, qui restait quand même le plus balèze des trois, de conquérir toute la Chine. Mais les dirigeants ne sont pas éternels et leurs successeurs moins talentueux dans les affaires militaires. Les victoires et défaites s'enchaînaient dans chaque camp et aucun des royaumes n'arrivait à prendre l'ascendant sur les deux autres. La période des trois royaumes n'eut jamais réellement de fin. Chaque camp était de puissance quasi équivalente. Dans le royaume du Wei, un général se démarquait peu à peu grâce à ses nombreux succès militaires. Le mec fut tellement bon qu'il devint ministre des affaires militaires et acquis énormément d'influence. Sont nous... Soma Yi rallie peu à peu la noblesse Wei derrière lui et fait disparaître ses opposants. En 249, il organise un coup d'état afin d'éliminer à peu près toute la lignée des Cao et accéder au pouvoir. A sa mort, il laissa ses fils Soma Chi et Soma Jao terminer le boulot en destituant une bonne fois pour toutes les Wei et mettre officiellement en place la dynastie des Tsin. En face, c'est pas glorieux. Les Chou et les Wu ont définitivement perdu toute leur force et leur gloire d'antan, la faute à des dirigeants de plus en plus faibles politiquement et militairement. Les Qin sont alors en position de force et en profitent pour attaquer et soumettre les Chou en 263, Soma Jao se proclamant roi de Qin pour marquer le coup. Les Wu tentent alors une dernière offensive histoire de montrer qu'ils en ont encore sous le capot, mais sans succès. Et en 280, les Qin envahissent le territoire du Wu qui rend les armes marquant la fin de la période des Trois Royaumes et la réunification de la Chine sous la dynastie Qin. Bon, après la dynastie Qin, ça a tenu gros sommaire de 40 ans avant de foutre le camp. Bon, on va s'arrêter là pour revenir sur le jeu. Dynastie Warriors 8 vous permet donc de revivre toutes les grandes batailles de la période des Trois Royaumes sous forme de campagnes dédiées à chacune des grandes factions en présence. Les Wei, les Shu, les Wu et les Qin. Chaque bataille sera l'occasion d'incarner l'un des grands officiers de l'époque, sachant que leur personnalité est évidemment inspirée de la version romancée de l'histoire des Trois Royaumes parce que c'est plus fun. Au niveau du gameplay, ça se déroule en deux phases. Une première phase de préparation où vous sélectionnez votre personnage. Vous l'équipez ensuite de deux armes dont il pourra se servir sur le champ de bataille, sachant que chaque officier a une arme privilégiée avec laquelle il accédera à plus de combos. Vous équiperez également votre bonhomme de capacité passive que vous débloquerez au fur et à mesure de votre progression et à partir de là, en avant la castagne. Sur le champ de bataille, c'est simple. Faut cartonner les méchants d'en face, je jure. Pour ça, votre bonhomme peut cogner, sauter, faire des combos, faire du cheval, faire des combos à cheval et lâcher une méga-attaque spéciale lorsque sa jauge de muso est pleine. Il y a même une deuxième jauge, dédiée cette fois à la Fury, qui vous permet de devenir super saiyan pendant un temps avec une super méga-attaque spéciale de la mort qui tue en bonus. En gros, vous avez absolument tous les outils pour faire le ménage dans les rangs ennemis et ça tombe bien car c'est généralement ce que vos supérieurs vont vous demander la plupart du temps. Et vous avez intérêt à les écouter car si vous échouez à nettoyer une zone, ouvrir un passage ou protéger un allié, ça conduit généralement à un game over. A noter que votre personnage gagnera de l'expérience et obtiendra de nouvelles armes sur le champ de bataille, ce qui le rendra plus puissant et débloquera de nouvelles attaques spéciales et autres combos. Les campagnes de chaque camp suivent assez fidèlement l'histoire romancée, mais sachez qu'en finissant une campagne, vous aurez la possibilité de refaire certaines missions pour débloquer des voies alternatives en remplissant certains objectifs lors des batailles. Ces voies alternatives constituent une version modifiée de l'histoire des trois royaumes donnant l'avantage à votre camp, les batailles normalement perdues devenant alors des victoires éclatantes. C'est l'histoire cheatée en gros. En plus du mode campagne et du mode libre offrant l'accès à toutes les missions déjà complétées, le jeu vous propose le mode ambition. Sorte de housing géant où vous devrez y bâtir votre mini royaume, construire des infrastructures, y attirer des marchands et des officiers et le rendre suffisamment cosy pour que l'empereur en personne vienne s'y installer. Entre les phases de gestion, vous irez sur le champ de bataille pour y récolter des ressources et recruter du personnel. Un mode sympathique qui enrichit un peu plus un jeu déjà bourré de contenu. Non, sérieux, y en a pour des dizaines d'heures easy peasy. Heure que vous passez à tuer des gens à deux. Ça c'est beau. En fait, le mode coop du jeu, c'est tout simple. Vous pouvez participer à toutes les batailles à deux. Que ce soit en mode campagne, libre ou ambition, un deuxième joueur peut y participer et tâtaner du soldat avec vous. Alors, y a que deux petites restrictions. Vous ne pouvez pas sélectionner le même personnage et si vous avez déjà lancé une bataille en mode 1 joueur, le second joueur ne peut pas vous rejoindre. C'est du détail quoi. Niveau interaction entre les joueurs, sachez qu'en étant l'un à côté de l'autre et à condition d'avoir chacun votre jauge d'attaque spéciale remplie, vous pouvez déclencher une attaque musso combinée de fou malade qui pèle trop la classe et les ennemis au passage. Mais ne prenez pas trop la confiance car si l'un de vous mord la poussière, c'est un game over automatique. Le mode coop a aussi l'énorme avantage de vous permettre de vous répartir les cibles sur le front, ce qui facilite grandement la prise d'objectifs et la gestion du champ de bataille. Sachant que certains objectifs optionnels sont soumis à un timing très serré, le second joueur apporte une oeuvre inestimable pour les réussir. Alors entre nous, on pourrait s'arrêter là et dire que Dynasty Warriors 8, c'est un bon défouloir en coop qu'on vous recommande chaudement. Mais ce ne serait pas rendre justice à un jeu qui dépasse le cadre de simples Bitvémolo. C'est pour ça qu'on va vous lister les trois points qui font que chez Osmosis, on kiffe ce jeu. Si votre expérience avec Dynasty Warriors se limite à quelques vidéos de gameplay, voire une petite partie chez un pote, vous avez vraisemblablement la vision d'un jeu où on se contente de mâcher la même touche pour taper tout ce qui se trouve en face de vous. Et pourtant, il y a une notion fondamentale à prendre en compte quand vous vous lancez, à savoir le flux de combat. Ce flot est symbolisé à la fois par une jauge indiquant le rapport de force des camps qui s'affrontent et la minimap qui vous indique à tout moment où se trouvent vos potes et vos papotes. Le flux évolue avec le temps en fonction des actions de vos alliés et de vos ennemis et des renforts des deux côtés sont régulièrement envoyés sur le champ de bataille pour faire pencher la balance. Il vous faudra faire particulièrement attention aux interventions et mouvements des généraux, alliés et ennemis. Certains stratagèmes pouvant renverser complètement le cours de la bataille en cas de succès. A l'inverse, un officier ennemi contournant vos forces pour attaquer directement votre QG vous obligera à intervenir rapidement pour ne pas passer par la case Game Over. Pour résumer, si vous vous contentez de rester dans votre coin à taper les ennemis autour de vous sans vous préoccuper de tout ce qui se passe au niveau du champ de bataille, il y a de fortes chances que votre camp subisse une défaite cuisante. Le deuxième point dont on aimerait parler découle à la fois du premier et du gameplay du jeu, à savoir l'aspect David contre Goliath. En jeu, vous serez généralement seul face à des groupes d'ennemis en supériorité numérique écrasante. Pour autant, votre personnage dispose d'une palette de mouvements qui lui permettra de balayer par centaines la piétaille le compteur de KO situé en bas à droite vous rappelant constamment vos exploits. Le fait que votre personnage frappe des dizaines d'ennemis à la fois sans temps mort offre une fluidité dans les affrontements que vous chercherez rapidement à optimiser, le tout vous permettant de traverser le champ de bataille avec célérité, fauchant toute résistance tel un véritable guerrier légendaire. Non sérieux, quand vous arrivez dans un camp blindé d'ennemis, que vous les défoncez tous en 2-3 attaques musso bien placées et que vous repartez immédiatement vers le prochain point chaud avec plus 100 KO au compteur, eh ben c'est juste super kiffant comme sensation. Enfin pour terminer, Trois Royaumes quoi. Ok, on vous a bien tartiné avec, mais sérieusement, c'est pour nous ce qui donne énormément de corps aux affrontements. Tout ce que ça vous demande, c'est un peu d'investissement de votre part pour vous prendre au jeu. Même si les cutscenes sont de qualité inégale, elles ont le mérite de donner de l'épaisseur au personnage tout en suivant fidèlement l'historique romancée des Trois Royaumes. Et rassurez-vous, ils ont embauché de vrais acteurs depuis Dynasty Warriors 3. Le déroulement des batailles y est identique et revivre par procuration la bataille de Yiling, la prise du château de Fan ou la bataille de la falaise rouge, bah c'est juste super kiffant ! Pour les curieux, le jeu vous met même à disposition une encyclopédie archi-complète avec une biographie des personnages célèbres et chronologie des événements. Avec tous ces éléments, un parfait profane peut se lancer sans risque dans un jeu qui l'immergera complètement dans une période charnière de l'histoire de la Chine avec ses batailles célèbres et ses héros charismatiques. Et il saura enfin pourquoi tout le monde claque du boule devant la pointe des plumes de Yubou. Alors il y aurait encore énormément de trucs à dire sur Dynasty Warriors 8. On pourrait parler de la trinité des armes, les effets élémentaires, le système de garde du corps, les techniques avancées, les campagnes supplémentaires à débloquer, le mode défi, la forge des armes et tout un tas de trucs à collectionner. Mais on préfère vous laisser découvrir tout ça à deux car ça décuple le plaisir de jeu. En tout cas pour nous, Dynasty Warriors 8 est un jeu indispensable pour toute ludothèque coop qui se respecte. Voilà, cet épisode est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi et on espère vous avoir donné envie de tester de jeu. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à lâcher les pouces bleus, tu connais l'histoire à France. Alors pour info, nous du 18 au 19 février, on sera au Playazure Festival avec la team UDO. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. En attendant, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.